Bonjour et bienvenue à la visite guidée à la découverte des Allumetières de Hull. Aujourd'hui, on se trouve au coin de la rue Eddy et du boulevard des Allumetières derrière moi, pour introduire un sujet qui est fort fascinant et des plus importants pour l'histoire de la ville. La rue Eddy, en 1940, aurait été nommée ainsi par acclamation populaire, selon la légende du moins, pour renommer ce qui était autrefois la rue Dupont au Bridge. Derrière moi, le boulevard des Allumetières a certainement fait couler beaucoup d'encre en 2007, quand une consultation publique a été faite pour nommer une des artères routières les plus importantes de la ville. Après plusieurs débats avec différents noms que vous vous rappellerez peut-être, c'est finalement Des Allumetières qui a gagné pour souligner à la fois l'histoire ouvrière de la ville, l'histoire des femmes, l'histoire des travailleuses de la BID, qui ont vraiment permis le développement économique de la ville, mais aussi de la région, et à un certain point, qui ont fait rayonner la localité à grandeur du pays. Donc, aujourd'hui, oui, la visite guidée s'appelle la découverte des Allumetières de Hull, mais je vais surtout vous parler des Allumetières de la BID. Au courant de cette visite-là, je vais tout d'abord commencer par revenir un petit peu sur le sujet du boulevard. Ensuite, on va parler de la ville, comment c'était à l'époque, pour vous mettre un peu dans l'ambiance pour cette visite guidée. Et ensuite, on va vraiment parler des Allumetières, c'était qui, c'était quoi leurs conditions de travail. Aussi, la syndicalisation, qui est probablement le sujet qu'on connaît le mieux. Et finalement, qu'est-ce qu'il y a eu après l'AIDI, et pourquoi la fabrication d'allumettes a disparu. Parce qu'en fait, la fabrication d'allumettes à Hull, c'est pas juste l'AIDI. Ça commence en 1851, quand l'AIDI arrive ici, mais ça finit en 1960. Donc, c'est vraiment plus que 100 ans de production. Pour revenir rapidement sur la toponymie, j'ai parlé du boulevard des Allumetières, de la rue Heddy. On nomme un patron, on nomme des ouvrières. Clairement, entre 1940 et 2007, il y a eu un changement de priorité. Mais il faut se dire, au tout début, les noms de rues, elles sont vraiment en anglais. Donc, c'est la rue Bridge, qui est ensuite devenue la rue Dupont. On a eu la rue Anne, qu'on va visiter tout de suite. Et après ça, c'est devenu la rue Anne, avec un E. Et ensuite, c'est devenu la rue Charlevoix. Donc, on a enlevé les noms de saints pour transformer en nom de personnage ou en nom de localité. Donc, on va maintenant aller au deuxième arrêt pour continuer un peu plus et retourner dans le temps. Donc, on se trouve présentement sur la rue Charlevoix, pour pouvoir un peu mieux introduire le sujet historiquement. Donc, il arrive du Vermont en 1851 et va s'installer sur le bord du ruisseau de la Brasserie, encore une fois à Hull. Il va fabriquer des allumettes chez lui, avec sa femme et quelques femmes de la ville, qu'il va embaucher. La raison pour laquelle il déménage à Hull, du Vermont, c'est vraiment pour se rapprocher des ressources naturelles, mais aussi parce qu'il aurait été poursuivi en justice au Vermont, parce qu'il aurait fabriqué des allumettes sans payer pour le brevet. Au Canada, il n'y a pas de brevet, donc il n'y a pas de problème. Donc, maintenant, une fois établi à Hull, il va commencer son entreprise, il va livrer de maison en maison des allumettes, va embaucher de plus en plus de personnes et va ramasser assez d'argent pour pouvoir racheter les bâtiments de certaines fabriques qui vont se trouver au pied des chaudières. Sa fabrique va grossir, va grossir et va devenir la plus importante fabrique d'allumettes au Canada à partir des années 1860, donc vraiment dix heures après son arrivée. On retourne à l'époque, Hull, c'est vraiment un petit village, il y a quelques milliers d'habitants à peine. Rapidement, ça va grandir, ça va grandir parce que ça va devenir un point chaud pour la production industrielle. Donc, on va avoir des hommes qui vont arriver surtout au début et ensuite, ils vont arriver avec leurs enfants, avec leurs femmes, avec leurs filles, et on va avoir des familles au complet qui vont s'établir dans la ville et qui vont vraiment croître au point de devenir la troisième plus importante au Québec, quoique beaucoup plus petite que Montréal et Québec. Et les personnes vont vraiment habiter dans des maisons ouvrières assez différentes de ce qu'on voit des autres grandes villes. Les autres grandes villes, c'est vraiment des appartements comme on peut voir dans Saint-Harry à Montréal ou dans Saint-Roch à Québec. Ici, c'est comme on voit derrière moi, des maisons allumettes, comme on les appelle, même si ce n'est pas vraiment leur nom qu'on leur donnait à l'époque. C'est un peu des préfabriqués qu'on faisait en triangle avec le petit toit. Elles sont faites en bois, les bardeaux sont faites en cède et elles sont isolées avec du brin de scie ou des journaux. Donc, on se trouve dans cette ville-là qui commence à grandir. Bon, les rues ne sont pas pavées, il y a des trottoirs en bois, donc vraiment la ville est en bois, autour de l'industrie du bois. Et on a les allumetières qui habitent dans ces quartiers ouvriers-là, qui excluent un peu le quartier du musée, donc qui était plus réservé à la bourgeoisie francophone, et qui exclut tout ce qui est l'autre bord du ruisseau de la brasserie, qui est pour les bourgeois anglophones. Et Bieddy, lui, va habiter juste en avant de sa fabrique, dans sa grande maison, qui va devenir le stand-day shawl par la suite, au coin de la rue Eddy et du chemin d'Elmue. Donc, pour revenir sur nos maisons ouvrières, vraiment, c'est une maison de base qui peut abriter à peu près entre 4 et 5 personnes. Comme on va voir plus tard, il y a pas mal plus de gens qui s'entassent là-dedans. Aussi, il faut penser, les gens pouvaient croire que la condition était meilleure à Hull, puisqu'il y avait des maisons unifamiliales à un certain point, que ce n'étaient pas les appartements insalubres, mais vraiment, ce n'était pas un signe de richesse aucunement, puisque le sol appartenait à la fabrique ou à quelques grands propriétaires, dont la famille Wright. Donc, les gens n'appartenaient pas à la terre, ce qui s'appelle la Loi des Constituts, et ça va exister jusqu'en 1925. Là, on a ces belles maisons-là en bois, qui sont bien entassées, comme on le voit derrière moi. Il y a à peine quelques pouces ou quelques centimètres qui divisent les deux maisons. Il y a des petits feux une fois de temps en temps, parce qu'il y a des bouilloires qui peuvent exploser, il y a des fours à gaz ou à charbon qui peuvent exploser ou qui peuvent brûler. Il y a des gens qui oublient leur cigare et ça brûle, ou il y a des gens qui perdent des allumettes et ça brûle. Donc, vraiment, on a un petit problème de feu à Hull. Et comme certains d'entre vous le sauront, en 1900, on a plus qu'un petit problème de feu. La ville au complet va être ravagée. Donc, il faut penser, on a une maison assez loin au milieu de la ville qui commence à brûler. La proximité entre les maisons est très étroite. Il vente en plus, donc ça ne l'aide pas. Le feu se répand, il se répand sur les toits en barre d'eau de cède, sur les maisons qui sont faites en bois. Et vraiment, toute la ville va flamber à un point même où les cours à bois vont brûler aussi. Et l'usine, la BID, va brûler. Ça va même traverser l'autre bord à Ottawa, puisqu'il y a du bois qui flotte sur l'eau à l'époque. Ce feu-là va arrêter la production d'allumettes, va mettre à terre la plupart des familles, va coûter un petit peu d'argent à la BID, qu'il faut dire qu'il est quand même le 6e ou 7e homme le plus riche au Canada. Donc, il n'y a pas trop de problèmes de son côté. Les gens vont quand même rebâtir. On a l'industrie du bois, donc on a du bois qui est très accessible. Et vraiment, bien, pour la compagnie, pour la BID, reconstruire les bâtisses, mais aussi les maisons ouvrières le plus rapidement possible, ça permet de reprendre la production assez rapidement. Ça va être fait dans l'espace de quelques mois. Tout reprend et la BID reprend son titre de plus grand producteur au Canada. Maintenant, on est rendu dans les années 1900. Il y a d'autres problèmes à Hall que les feux. Il y a les problèmes de la criminalité aussi. Donc, plusieurs d'entre vous ont sûrement entendu parler du petit Chicago, mais il y a aussi, dès 1200, il y a des gros problèmes de prostitution dans le coin du chemin d'Elmeu, à peu près où est-ce que Saint-Joseph, aujourd'hui, il y avait beaucoup de maisons closes. Mais aussi, un petit peu plus tard, il y a le problème de la prohibition qui arrive. Donc, on interdit l'alcool à Ottawa, mais dans tout l'Ontario, dans le fond, dans le reste du Canada, mais aussi aux États-Unis. À part au Québec, pendant deux mois à peu près, je pense qu'il y a eu la prohibition et ça n'a pas trop marché avec les Québécois. Donc, à Hall, il y a la prohibition seulement pendant un an, mais le reste du temps, il y a des tavernes ouvertes, il y a des hôtels et il y a plein de places où on peut consommer de l'alcool. Donc, on a beaucoup de gens qui traversent le pont, mais aussi des gens de la communauté même, qui vont dans ces tavernes-là et qui prennent un petit coup, qui vont jouer à des jeux illégaux d'argent et qui vont dans des maisons de prostitution. Donc, vraiment, on a un contexte qui est assez difficile comme ville ouvrière. Et ça, je vais vous le parler un peu plus tard, ça va être bon de le garder en tête. La moralité et les jeunes filles qui travaillent à la fabrique, c'est assez important. Pour revenir à ces jeunes filles-là et leurs conditions de vie, il faut dire que vraiment, la plupart, la vaste vache majorité, 99,9 %, habitent dans les quartiers ouvriers du Vieux-Holl. Donc, vraiment, on est au cœur d'où ce qu'il y avait cette vie-là. Les ouvrières sortaient de leur porche de maison le matin à 6 heures et marchaient le long de la rue Eddy qu'on va faire pour se rendre jusqu'à la fabrique. Certaines habitent assez loin. Pour ceux qui connaissent un peu Gatineau, il y en a qui habitent jusqu'à Fournier et qui marchent. Peut-être qu'elles prennent le tramway quand il y a le tramway. Mais vraiment, ça peut être une bonne heure pour se rendre au travail. Ils finissent de travailler à 8 heures du soir. Ils doivent remarcher pour tourner chez eux. Il fait noir, il y a des tavernes, il y a tous les troubles qui viennent avec. Donc, c'est une activité quand même dangereuse d'aller travailler. Donc, il faut penser que quand on parle des filles qui vont aller travailler à la fabrique, des enfants, des jeunes femmes, c'est vraiment un désespoir économique à un certain point. Il y en a qui vont le faire pour avoir la liberté de ne pas être à la maison et avoir maman qui est sur le dos à longueur de journée. Mais vraiment, c'est une activité qui est dangereuse, oui, à la fabrique, mais aussi à l'extérieur de la ville. Et bon, il faut penser, on va le voir un petit peu dans les années 20, les activités pour jeunes filles, il n'y en a pas beaucoup dans la ville. Donc, il se ramasse un problème. Donc, maintenant que j'ai un peu mieux mis en contexte notre histoire, on va vraiment aller étudier c'est qui les alimetières à notre prochain arrêt. Donc, on se trouve présentement sur la rue Eddy pour parler plus en détail de celles qui se cachent derrière l'appellation des alimetières. Au 152 rue Eddy, les sœurs Garcia et Josia Blais, 18 et 16 ans respectivement, sont alimetières en 1911. Elles habitent dans une famille de sept individus, donc leur mère et leur père, mais aussi leur frère et leur sœur. Donc, chacune gagne un salaire annuel de 180 $, ce qui était la moyenne pour l'emploi à l'époque. Leur père était sans travail. Leur seul autre salaire pour le foyer était de leur frère Arthur, un bûcheron qui ne travaillait pas à l'année longue. Donc, ici, le salaire d'alimetières de Garcia et Josia étaient vraiment les seuls qui pouvaient faire vivre leur famille de sept durant toute l'année. Donc, la IBAD embauche environ entre 300 et 400 personnes à l'époque où elle est la plus productive. On a des alimetières, mais on a aussi des alimetières. Je me permets de commencer en en parlant légèrement, juste pour donner une idée de qui faisait quoi dans la fabrique. Donc, il faut dire les premières étapes. Donc, qu'est-ce qui est couper le bois, de traiter le bois dans une solution inflammable, de préparer cette solution inflammable-là, mais aussi les mettre dans l'entrepôt au séchage. Donc, on a nos alimettes, on les trempe, on les fait sécher. C'est uniquement les hommes qui font ça. C'est surtout un emploi qui est très mécanisé avec les années. Donc, c'est vraiment des machinistes et des ingénieurs et quelques chimistes pour la mixture inflammable. Les femmes, elles, les alimetières, qu'est-ce qu'elles font? C'est vraiment la mise en boîte des alimettes. Donc, on met un gros tas d'alimettes devant elles et elles doivent le mettre le plus rapidement possible dans des petites boîtes de carton qu'elles ont préparées elles-mêmes dans une autre partie de la fabrique. La mise en boîte, c'est vraiment la partie qui embauche le plus de gens. Donc, on a 200 alimetières, en 1900 environ, qui travaillent là et qui font ça, qui sont toutes entassées dans une grande salle avec des grandes tables. Avec le temps, on va mettre des cubicules. Mais vraiment, c'est un travail où il y a beaucoup de gens en même temps qui font la même chose toute la journée de 7 heures du matin à 7 heures du soir avec une petite pause dîner entre-temps. À l'AIDI, il y a des alimetières, mais il y a aussi des alimetiers. Il faut considérer que 75 % de la main-d'œuvre, c'est des femmes. Le reste, c'est des hommes. Donc, elles sont quand même présentes. Il faut dire qu'on ne mélangeait pas les hommes et les femmes dans les mêmes processus de travail, dans les mêmes pièces. On les divisait vraiment de façon physique avec des murs. Donc, les hommes s'occupaient surtout de couper les bouts de bois, de les traiter, de mélanger la mixture inflammable, toxique, de tremper les alimettes dans cette mixture-là et ensuite les mettre dans des gros séchoirs qui étaient dans un coffre en fer pour éviter d'empoisonner l'air où ils travaillaient. Les femmes, elles, s'occupaient, une fois des alimettes sèches, à la mise en boîte et à la fabrication des boîtes aussi. Donc, c'était un travail qu'on considérait plus facile, qui n'avait pas besoin de techniques particulières ou quoi que ce soit. Il fallait juste être minutieuse, de travailler rapidement et d'être capable de travailler pendant 12 heures de temps avec une petite pause de dîner pour couper la journée. Par contre, il y a des alimetières, mais il y a aussi les contre-maîtresses. Donc, ils sont d'anciennes alimetières qui, maintenant, supervisent l'endroit et s'assurent que les filles fassent bien leur travail. On va revenir sur le sujet des contre-maîtresses un peu plus tard, mais il faut se dire, bon, les ouvrières sont à peu près tous sur le même pied d'égalité, elles font toutes le même travail et il n'y a pas vraiment de façon d'avoir une augmentation de salaire ou une tâche plus complexe avec les années. Donc, les alimetières, c'est qui ces filles-là qui travaillent dans la fabrique, dans le département de la mise en boîte, ce sont des jeunes filles qui ont environ entre 15, 16 et 17 ans. Donc, c'est vraiment des jeunes filles, des adolescentes. Il y a quelques jeunes adultes, donc qui ont 21, 22 ans. Et il y a aussi certaines filles qui sont encore plus jeunes et certains garçons qui vont accompagner leur soeur au travail, mais qui ne sont pas vraiment des employés au même titre. Donc, on a tous ces gens-là dans la fabrique. On a des jeunes femmes, des jeunes filles. Ce sont toutes des Canadiens françaises à quelques petites exceptions près. Donc, c'est vraiment des personnes francophones qui viennent de familles ouvrières, catholiques, qui sont aménagées dans la ville au début de sa croissance. Donc, quand on est dans les années 1800, c'est des nouvelles familles, mais rendu en 1900, c'est des familles qui sont déjà bien établies. Souvent, le père travaille à la fabrique, à la scierie, au moulin à papier. Donc, l'IBID embauche souvent toutes les familles. En plus de l'âge, on a aussi le fait qu'elles sont célibataires. Donc, avec l'âge de l'âge, on aurait pu le deviner. Le mariage à l'époque est peut-être 23, 24 ans. Donc, c'est là qu'on voit qu'il y a de moins en moins d'ouvrières, c'est à cet âge-là, parce qu'elles quittent le travail pour aller se marier. Donc, il faut penser à l'époque, on n'embauchait pas des femmes mariées. On peut embaucher des veuves, par contre. Donc, il y a plusieurs ouvrières beaucoup plus âgées, donc 50, 60 ans, même certaines qui étaient en 70 et qui travaillent à la fabrique. Donc, en plus d'avoir tous ces ouvrières-là qui travaillent dans la fabrique, on a aussi toutes les relations qu'il y a entre frères et sœurs. Donc, on a beaucoup d'allumetières qui travaillent avec leurs sœurs dans le même département ou qui ont un frère qui travaille à la production des allumettes, ou même un père aussi. Dans certains cas, j'ai parlé de veuves, il y a aussi des veuves et leurs filles qui vont travailler. Donc, vraiment, on a des liens entre les personnes. Donc, non seulement ils habitent le même quartier, mais aussi ils peuvent habiter la même maison. Donc, ça donne quand même… on peut se douter de la genre de dynamique que ça amène, sachant que certaines ouvrières voulaient aller travailler à la fabrique pour éviter d'être supervisées par leurs parents ou leurs sœurs plus vieilles. Et finalement, ils se retrouvent dans la même situation sur les planchers de la fabrique. Donc, aussi, il y a la question de l'éducation. Donc, il faut penser, c'est des ouvrières canadiennes françaises, c'est des jeunes filles. C'est quoi leur niveau scolarité? Bien, ce n'est pas surprenant, il est très bas. Donc, aussitôt qu'on peut enlever les enfants des bancs d'école, on les amène à la fabrique. Pour les filles, ça se fait plus tard, puisque l'emploi des jeunes garçons est beaucoup plus courant que les jeunes filles. Mais, déjà, à 13-14 ans, on quitte l'école pour aider la mère à la maison ou pour aider la fabrique. Normalement, on fait les deux. Donc, on travaille le jour et on aide la mère le soir. Donc, ces deux travaillent en un. Un qui est payé, l'autre qui ne l'est pas. Mais cette éducation-là, quand même, elle leur permet, pour la plupart, rendues au 20e siècle, de savoir lire, de savoir écrire, mais aussi de parler l'anglais. Donc, il faut penser, dans la région, bon, ça ne date pas d'aujourd'hui, il y a plus de gens qui sont bilingues. Et parler l'anglais pouvait être utile, oui, pour l'apprendre à ses enfants plus tard lorsqu'elle deviendrait mère, mais aussi pour pouvoir parler avec les contre-maîtres, qui étaient souvent des hommes anglophones, et peut-être avoir une augmentation de salaire ou simplement avoir des meilleures relations avec le patronat. Donc, ces ouvrières-là, elles sont bilingues. Donc, elles parlent l'anglais et le français. Elles savent l'écrire, peut-être, à un certain point. Bon, ça, j'ai eu ces données-là. Tout ce qui est l'âge et tout ça, grâce au recensement, il n'y a pas de détails. Donc, on ne sait pas à quel point elles sont bilingues. Peut-être qu'elles savent juste quelques mots. Mais tout de même, c'est un atout important quand on sait que le patronat est anglophone et les contre-maîtres et les surintendants sont anglophones. Mais ça reste que l'éducation, savoir lire, savoir écrire, parler l'anglais, c'est vraiment le lourd d'une majorité seulement à partir des années 1910-1920. Avant ça, les animatières sont en grande majorité, du moins celles que j'ai trouvées dans les recensements, en alphabète. Donc, elles ne savent pas lire, elles ne savent pas écrire. Et vraiment, le travail à la fabrique, ça devient un peu leur seul emploi quand on sait qu'elles ne peuvent pas devenir maîtresses d'école, par exemple, ou qu'elles ne peuvent pas faire un travail que ça demande de savoir les réécrire. On se trouve présentement un peu plus haut sur la rue Eddy. Donc, on se rapproche tranquillement jusqu'à la fabrique. Et on va discuter un peu plus des questions des salaires des travailleuses. Donc, au 99 rue Eddy, Yvonne Mantra, de 19 ans, travaille à la fabrique en 1921. Elle fait partie d'une famille de quatre. Son père travaille à l'extérieur de la ville et sa mère est alors la seule en charge du foyer. Sa fille est célibataire et ses jeunes frères sont beaucoup trop jeunes pour travailler. Donc, comme on le comprend avec ce cas-là, les femmes peuvent avoir un rôle assez important à l'extérieur du typique modèle du père-pourvoyeur. Donc, il y a plusieurs familles que le père est bûcheron. Donc, ils travaillent à l'extérieur de la ville pendant plusieurs mois de l'année. Et aussi, il y a des creux économiques où ce que les pères, qui travaillent à la scierie ou moulin à papier, où ce que c'est des périodes mortes, donc où il y a beaucoup de mise à pied. Les alimetières, en tant qu'à elles, surtout à partir des années 1890, la fabrique fonctionne 12 mois par année, excepté lorsque l'eau monte trop haut dans la rivière des Outaouais. Donc, elles offrent un salaire constant pendant toute l'année à leur famille. Donc, la question salariale, comme on peut s'en douter, les alimetières, elles sont payées un salaire très, très, très faible. Ce sont des jeunes filles déjà, donc on leur donne moins d'argent que si c'était des jeunes garçons. Mais aussi, leur travail, comme je l'ai déjà mentionné, était considéré comme non spécialisé. Alors, mettre des alimettes dans une boîte, c'était considéré comme quelque chose de simple à faire, que tout le monde peut faire. Donc, on les payait vraiment le moins possible à un certain point. Elles étaient payées à la tâche. Donc, le nombre d'alimettes qui étaient mises dans les boîtes, c'était comme ça qu'on calculait leur salaire. Donc, plus elles travaillaient vite, plus on les payait. Mais si elles travaillaient trop vite, on baissait l'argent qu'on donnait par boîte d'alimettes qui était complète. Donc, il fallait trouver un certain équilibre et souvent, les patrons en profitaient pour baisser les salaires sans vraiment donner une justification. Maintenant, est-ce qu'il y avait des possibilités d'avoir une augmentation après certaines années de travail? Non, c'était toujours vraiment à la pièce. Il y avait seulement les contre-maîtresses qui étaient payées un peu plus, mais à peine, à quelques exceptions près. Certaines contre-maîtresses gagnent autant que les hommes, qui normalement gagnaient deux à trois fois plus que les femmes à l'époque à la fabrique d'alimettes. Alors, les salaires, juste pour vous donner une idée, dans les années 1880, ils étaient environ de 80 $ pour une année. Combien qu'on les payait à la boîte? Ça, je ne peux pas dire pour cette période-là, mais c'était très, très minime. C'était par centaines de boîtes qu'on calculait les sous qu'on leur donnait. Donc, il faut se dire, ces allumetières-là, elles emboîtaient des milliers et des milliers d'allumettes à chaque jour. Donc, c'était vraiment un travail qui était très peu payé. Rendu dans les années 1910, on les paye environ 150 $ par année, ce qui était très, très faible comme salaire. Normalement, on donnait environ 600 $ aux hommes à Hall. Et rendu en 1920, on donne environ 300 $ en moyenne à ces ouvrières-là, tandis que les hommes au moulin assis, par exemple, gagnent 1200 $ par année. Donc, vraiment, si on s'appuie, comme la famille que je vous ai présentée, sur le salaire de femmes et de filles pour survivre, ça donne des conditions qui sont très, très précaires. Et avec ça, je vais en venir au fait que, oui, c'est tous des ouvrières de la classe populaire de la ville de Hall, mais la classe populaire, ce n'est pas un ensemble homogène. Donc, il y a des familles d'allumetières qui s'en sortent plutôt bien. Donc, le père travaille, il gagne 1200 $ par année. Il y a un frère ou deux qui travaillent, qui gagnent 1000 $, 1200 $ par année. Donc, on commence à se faire un bon budget familial. La fille la plus âgée travaille, les autres travaillent à la maison avec la mère ou font un petit travail de couture ou des trucs comme ça. Ça, c'est une famille, normalement, qui s'en sort bien. D'un autre côté, il y a plusieurs familles d'allumetières, souvent, qu'il n'y en a plus qu'une. Donc, quand il y a une ou deux, trois sœurs qui travaillent ensemble à la fabrique, souvent, c'est parce que le parent est soit un veuf ou une veuve, le père ne peut pas travailler à cause d'un accident ou pour différentes raisons, ou simplement du fait que les parents sont décédés. Donc, il y a quelques allumetières que j'ai trouvées qui habitent avec leurs grands-parents très âgés, qui ne travaillent pas. Et vraiment, les seuls revenus, c'est qu'est-ce que la jeune allumetière fait. Et on a vraiment une partie de la classe ouvrière qui est beaucoup plus pauvre. Donc, plus tôt, j'ai montré la maison d'allumetières typique, qui était considérée une belle maison quand même. Donc, pour une bonne famille, où on vit assez bien, qui est bien construite. Par contre, il y a certaines allumetières qui habitent où ce qu'on appelait le quickside, donc le bord du ruisseau de la brasserie, où ce que c'était des maisons en bois, vraiment, c'était une pièce où c'était fait en tôle de métal. Donc, c'était vraiment des conditions beaucoup plus précaires. Et souvent, ces familles-là, c'est ça, c'était des veuves qui avaient juste une fille qui travaillait, donc qui ne pouvaient pas se payer une vraie maison, un vrai loyer. Il faut penser que les conditions, elles ne sont pas homogènes et aussi, pour certaines, elles s'améliorent. Donc, il y a des allumetières que leur famille, on voit que de génération en génération, ça va bien. Et d'autres, il y a des problèmes de parcours. Donc, il y a un mari qui meurt ou des trucs comme ça. Et vraiment, la situation s'aggrave. Aussi, il faut penser, il y a la première guerre mondiale entre temps, ça va bouleverser l'économie. Donc, les ouvrières ne perdront pas leur travail parce que les soldats de l'Atlantique vont avoir besoin d'allumettes. Par contre, à la fin de la guerre, tandis que le coût de la vie va augmenter très rapidement, les salaires, eux, vont plutôt descendre pendant quelques années. Donc, la condition des ouvrières va se dégrader. Mais, il n'y a pas juste la condition qui va se dégrader et je vais en parler un petit peu plus au prochain arrêt. Donc, on se trouve présentement sur l'ancien site de l'ABID, vraiment qui est en construction depuis quelques années. Donc, on est vraiment au cœur du développement économique et industriel de la ville de Hull et de l'Outaouais. Donc, on est à quelques pas seulement de la fabrique d'allumettes qui se trouve juste devant nous. Derrière, c'est l'ancienne papeterie de l'ABID. Donc, en ce moment, je vais discuter d'un sujet qui a eu des hauts et des bas vraiment dans son histoire. Et c'est des conditions de travail, tout ce qui a rapport avec les dangers au travail. Donc, on peut penser à une fabrique d'allumettes, bien, il y a du feu. Les allumettes vaient prendre en feu si elles étaient frottées entre elles. Donc, quand les allumetières mettaient la poignée dans la boîte, il fallait vraiment faire attention pour éviter les brûlures. C'est arrivé quelques fois que les tas d'allumettes que j'expliquais, qui étaient placées devant elles, prenaient feu. Ça affectait l'autre tas d'à côté et, bon, on pouvait se retrouver dans une fabrique qui était vraiment en feu. La fabrique a brûlé au moins six fois, notamment en 1900, mais plusieurs autres fois avant, qu'il a fallu qu'elle soit reconstruite partiellement ou au complet. Et quotidiennement, il y a souvent des petits incendies, on garde un seau d'eau en dessous de la table pour l'éteindre. Et il faut penser qu'il y avait un système d'amende. Donc, quand on brisait du matériel, dont notamment faire brûler des allumettes par accident, eh bien, on pouvait être chargé. Donc, ça arrivait des fois que les allumetières, leur salaire était dans le négatif. Déjà qu'ils étaient bas, ils étaient encore plus bas dans ce cas-ci. Aussi, il y avait un problème de fumée. Donc, on parle de feu, il y avait souvent de la fumée. L'air était très pesante à cause des produits chimiques qui étaient dans la pâte d'allumettes. Parce que le truc pour pas que les allumettes s'enflamment trop facilement, les petites allumettes, c'est de les garder un peu humides. Donc, on avait toute la vapeur toxique qui était dans l'air autour des employés, hommes qui étaient affairés à faire les mélanges, mais aussi les allumetières qu'elles mettaient dans les boîtes. Donc, on était 12 heures vraiment avec cette fumée-là qui nous entourait. Et dans cette fumée-là, il y a eu, entre autres, un élément très, très, très toxique qui s'appelle le phosphore blanc. Donc, on les appelait les allumettes toxiques ou les allumettes de phosphore, les lucifers en anglais aussi, qui étaient des allumettes, dans le fond, l'avantage du phosphore blanc, c'est qu'on pouvait juste les frotter comme quelque chose de rugueux. Ça pouvait même être ses pantalons ou sa chaussure, le mur même. Et les allumettes s'enflammaient. Ça pouvait être aussi dangereux parce que certaines personnes en mettaient dans leurs poches de pantalons et ça se mettait en feu tout d'un coup. Et ces allumettes-là ont été découvertes au début des années 1800. Avant ça, il n'y avait pas vraiment d'allumettes, c'était plutôt des briquets à friction. Peut-être que certains d'entre vous en ont déjà utilisés, donc c'est deux bords de fer qu'on frictionne et ça fait une étincelle. Mais vraiment, avec le phosphore blanc, on développe l'allumette qui va prendre d'assaut le marché mondial, que tout le monde va utiliser parce qu'elles sont très peu coûteuses et tout le monde peut en fabriquer assez facilement. Et les industries grossissent très, très rapidement. À Hull, avant 1951, on n'a pas de traces qu'il y avait d'allumettes qui étaient fabriquées. Donc, vraiment, c'est B&D qui amène cette production-là avant. On peut penser qu'avant, peut-être qu'il n'y avait même pas d'allumettes vraiment à Hull, c'était les briquets à friction qui existaient. Le phosphore blanc, les allumettes de phosphore blanc arrivent à peu près 1830 en Europe. Et dès 1839, on se rend compte que le phosphore blanc cause une maladie très, très grave aux ouvrières et aux ouvriers qui s'appelle la nécrose maxillière. Donc, la nécrose maxillière, ça a été découvert en 1845 par un docteur viennois. Et dans le fond, ce qu'il dit, c'est que ça rentre par les caries des dents ou par des dents qui auraient été enlevées et qui auraient mal cicatrisées. Ça infiltre les vaisseaux sanguins. Ça va faire pourrir les dents, pourrir les gencives, pourrir la mâchoire, qui va devenir très, très faible, qui peut se briser par elle-même. Et vraiment, il va falloir enlever les morceaux de mâchoire aux ouvriers et ouvrières qui ont cette maladie-là. Certaines vont devoir avoir complètement, non seulement leur mâchoire du bas enlevée, mais aussi la mâchoire du haut. Donc, elles étaient très, très défigurées. Si on ne les enlevait pas, ça infectait leur sang et elles pouvaient en mourir. C'était une mort très longue et atroce, très souffrante. Aussi, c'était un danger pour les consommateurs. Donc, quelqu'un qui avait ces allumettes-là, qui avait des enfants ou un bébé, prenait l'allumette, mangeait le bout d'allumette, pouvait mourir dans à peu près une heure à une semaine, tout dépendant de la quantité. Donc, c'était vraiment dangereux, mais en même temps, c'est une époque où le poison à rats était fait de phosphore blanc aussi. Donc, on en retrouvait dans les maisons. Il y avait de l'arsenic dans les maisons aussi et il y avait du plomb. Donc, les poisons, les gaux, on était habitués. Par contre, la maladie, elle attaque surtout des jeunes filles, des jeunes femmes. Donc, ça touche un peu plus l'émotion. Donc, rapidement, les scientifiques vont explorer cette maladie-là en Europe. Ils vont exporter leurs savoirs aux États-Unis. Au Canada, à partir de 1856, on a des articles qui paraissent. Aussi, dans les journaux, on raconte des histoires, surtout d'Europe, d'enfants qui seraient morts d'allumettes, de maris qui auraient été empoisonnés par leur femme ou par leur domestique. Est-ce qu'on trempait la limite dans du thé? Le matériel se défaisait dans le thé et on buvait le thé et on en mourait. Il y avait aussi des questions que les femmes se faisaient avorter avec le phosphore blanc dans les fabriques. Donc, là, on avait peur, tout d'un coup, que les alimetières puissent se faire avorter et que, bon, tout ce qui s'en suit. Donc, bon, le savoir scientifique se développe un peu. Au Canada, les revues scientifiques en parlent, les journaux en parlent un tout petit peu. On sait que c'est toxique, mais pas plus. Est-ce que les ouvrières le savent vraiment? Probablement qu'elles s'en doutent parce que plusieurs étaient malades en sortant de la fabrique, mais ça peut être le soufre aussi qui se trouvait dans les allumettes. Avec les années, les patrons en Europe et aussi au Canada, donc, incluant la ABID, vont mettre en place des meilleurs systèmes de ventilation pour réduire les risques pour leurs ouvriers et leurs ouvrières, mais aussi parce qu'il y a des inspecteurs provinciaux qui arrivent à partir de 1885 et qui vont recommander très fortement, sinon ils imposent des amendes, de mettre une meilleure ventilation, de mettre, bon, les seaux d'eau en dessous des tables, aussi de faire des fenêtres qui s'ouvraient, c'était très important, d'avoir des lavabos pour se laver les mains et aussi, à partir de 1905, une salle à manger parce qu'on mangeait sur les lieux de travail, donc on manipulait ces allumettes-là avec le phosphore blanc, après ça on mangeait, on ingérait le phosphore blanc et ça peut être très, très néfaste. Par contre, à savoir s'il y a vraiment des victimes de la nécrose au Canada, ça reste flou pour le public général. Quelques journaux scientifiques vont parler de deux, trois cas d'hommes qui étaient trempaires d'allumettes, donc les plus exposés, mais c'est tout. On ne parle pas de femmes qui auraient eu la maladie. Par contre, en Europe, de plus en plus, on se rend compte qu'il y a beaucoup de femmes qui ont ce problème-là, que c'est surtout les femmes en fait. Pourtant, on leur avait donné le travail supposément le plus sécuritaire. Ce qui arrive, c'est qu'on a mécanisé le travail des hommes, donc eux autres étaient très, très bien protégés. On faisait des rotations d'employés aux deux semaines pour faire sûr qu'ils n'étaient pas trop longtemps exposés aux vapeurs. Mais les allumetières disaient, ah, les allumettes sont presque secs, on a mis des ventilations, donc elles devraient être sauves. Ça va prendre en 1910 un jeune ministre du travail du nom de Mackenzie King sous le gouvernement de Laurier au fédéral, qui va être amené à réfléchir sur la question parce qu'il va aller à une conférence internationale à Lugano, en Suisse, où ça va être question de cette maladie-là. En 1906, à Berne, toujours en Suisse, il y avait eu une convention internationale pour interdire le phosphore blanc. Ça avait échoué. Il y a quelques pays qui l'avaient signé, dont la France, l'Allemagne, la Belgique, des pays qui avaient déjà interdit le phosphore blanc. Parce que depuis 1870, on a des pays qui interdisent un petit peu le phosphore blanc, réalisant que c'est le seul moyen de prévenir la maladie chez les ouvriers et les ouvrières. Donc là, on est en 1910, Mackenzie King revient de Lugano et il souhaite faire une loi pour interdire le phosphore blanc à la grandeur du Canada. Les provinces, aucune province a légiféré en la matière jusque-là. Il y a quelques petites lois indirectes pour la ventilation et ces trucs-là, mais vraiment rien qui vise le phosphore blanc. Et lui, ce qu'il va faire, puisqu'il n'a aucune donnée vraiment, il va faire une enquête. Et dans son enquête, il va découvrir plusieurs cas d'ouvrières et plusieurs cas d'ouvriers qui sont soit décédés ou qui sont affectés par la maladie. Entre autres, il va y avoir environ une dizaine de femmes qui vont avoir eu la maladie dans la dernière année seulement. Donc en 1910, quand la fabrique est supposée être plus moderne, moins dangereuse et tout le tralala. Mais il a quand même eu trois morts en un an, dix infectés, et ça, c'est seulement à la Ébi-Eddie. Et ça, c'est ceux que lui a trouvés. Parce que souvent, les employeurs cachaient les cas pour ne pas faire peur aux autres ouvrières. Et dans ces cas-là, qu'est-ce qu'il va faire avec, c'est qu'il va aller devant le Parlement, devant la Chambre des communes, il va proposer un projet de loi en janvier 1911 pour interdire le phosphore blanc. Il va y avoir une très grande opposition de la part des conservateurs qui vont dire que c'est les provinces qui doivent légiférer tout ce qui a rapport au travail. Ce qui est effectivement vrai, mais McKenzie King va continuer à dire que les provinces ne peuvent pas régler et on va avoir un problème de concurrence entre provinces s'ils ne font pas les mêmes lois. Il va négocier, il va négocier et finalement, le projet va tomber à l'eau après les élections qui vont suivre peu de temps après. Et les conservateurs vont gagner. Donc les conservateurs de Borden. Le projet de loi va tomber un peu dans l'oubli. Jusqu'à temps, en 1913, il y a un médecin de McGill qui va aller voir le gouvernement de Borden nouvellement élu. Il va dire qu'il faut qu'on continue ce projet de loi sur le phosphore blanc. On a d'autres ouvriers qui sont malades. J'ai opéré quelqu'un il y a peu de temps et ça l'attaque. Bon, il va beaucoup utiliser. Ça attaque les jeunes filles, ça attaque les femmes et ça peut attaquer les enfants dans les foyers. Les conservateurs vont reprendre cet argument-là et vont proposer leur propre projet de loi. Ce qui est un peu surprenant parce qu'en 1911, comme je viens de dire, il s'était opposé. Mais il est arrivé quelque chose entre temps. Les États-Unis, juste à côté, ont interdit le phosphore blanc en 1912. Donc, il n'y avait plus la peur d'un marché de contrebande qui arriverait du sud. Le Canada, il faut se le dire, dans les pays occidentaux, c'est un des derniers à interdire le phosphore blanc. Il a vraiment attendu que tout le monde le fasse parce que même s'il était indépendant de la Grande-Bretagne, la Grande-Bretagne a laissé le choix au Canada et à ses autres colonies et protectorats d'interdire sur leur propre territoire. Donc, en 1914, le ministre du Travail de Borden va devant le Parlement, devant la Chambre des communes et présente son projet de loi. Les libéraux dans l'opposition ne vont pas s'opposer. Ils vont dire, on l'avait déjà demandé que ça soit interdit. C'est de votre faute si ça a pris trois ans à se faire. Laurier va même rajouter que lui-même a entendu parler de plusieurs ouvrières à Hull, de l'autre côté de la rivière, qui seraient gravement infectées par la maladie. Donc, même en 1914, on a encore des cas de nécrose qui se passent. Et là, finalement, le projet de loi passe, passe au Sénat. En 1915, on a interdit la production, mais la vente va rester légale jusqu'en 1917. Donc, vraiment, on va pousser le plus loin possible pour continuer de vendre ces aliments de phosphore blancs-là. On va faire des aliments de phosphore rouge qui sont découverts dès les années 1860. Donc, ça fait longtemps qu'on sait que ça existe. Mais on va attendre quand même parce qu'ils coûtent un peu plus cher à produire et sont un peu plus complexes. Qu'est-ce qui permet à l'AIDI de dire, oui, on est d'accord, on soutient le projet de loi, c'est qu'ils ont déjà la machinerie depuis les années 1900 pour faire ces aliments de phosphore rouge-là. Donc, qu'est-ce qui va arriver? Les autres petites fabriques moins importantes vont disparaître et il va seulement rester l'AIDI qui va vraiment produire de façon importante des aliments. Pour ce qui est des ouvrières qui ont eu cette maladie-là, qui n'étaient aucunement protégées par la loi sur les accidents de travail, parce que celle-ci exclut toute maladie industrielle et la perte de dents. Donc, ce qui était le plus visible de la maladie, c'était de perdre ses dents et ce n'était pas couvert par la loi. Et aussi, il n'y aura jamais d'argent qui va avoir été versé pour compenser les ouvrières qui ont été malades, contrairement à ce qu'on voit en Angleterre et en France. Et pour vous illustrer un peu une de ces ouvrières-là qui a eu la maladie, je vais vous présenter un cas en particulier. Donc, le cas des Serres-Alzir et Rose-des-Chênes est particulièrement intéressant. Les deux travaillent à la fabrique d'alumettes AIDI pendant environ 20 ans, bien plus longtemps que la norme. Normalement, les ouvrières travaillaient 5 à 10 ans à la fabrique au plus. Rose-des-Chênes, contre-maîtresse, témoignera sur la condition de la fabrique dans la commission d'enquête sur les rapports entre le capital et le travail en 1988, qui était une grande commission d'enquête à travers le pays pour documenter la condition des ouvriers et de la classe ouvrière. Sa soeur, elle, elle sera victime du danger le plus sérieux de l'emploi que j'ai expliqué, la nécrose maxillière. Elle sera gravement déformée après la mort de leurs deux parents dans les années 1900. Les deux soeurs vont habiter seules ensemble dans un petit logement du 36 rue Albion, aujourd'hui la rue Dolor. Rose est la seule à gagner un faible salaire et elle travaille toujours à la fabrique d'alumettes pendant que sa soeur souffre depuis une dizaine d'années de la nécrose. Azir, tant qu'elle est devenue invalide, elle a perdu ses deux manchoirs et est dans d'atroces souffrances toute la journée. Rose meurt en 1918 alors que sa soeur vivra jusqu'en 1933. Celle-ci, on ne peut dire dans quelles conditions elle a terminé sa vie. Peut-être qu'elle aurait été hébergée par un ami ou la famille, mais les chances sont qu'elle est terminée, comme la plupart des femmes qui ont souffert de cette maladie-là. Donc, seule, dans des conditions très précaires de pauvreté, en souffrance, sans accès à des soins médicaux. Donc, on se trouve présentement, non seulement devant l'entrepôt de la Abby Eddy, qui se trouve juste derrière moi, mais aussi sur les lieux de la maison du patron de la fabrique. Donc, Abby Eddy avait sa maison juste ici, où on se tient. Et lorsqu'il est décédé en 1906, la compagnie, sa maison, la majorité de ses avoirs vont à sa deuxième femme, Jenny Sheriff. Celle-ci, avec son frère, surtout son frère, vont gérer la Abby Eddy avec les autres actionnaires de la compagnie. Elle va mourir en 1920 et va donner ses actions, non seulement à son frère, mais aussi à un très proche ami à elle, Arby Bennett, donc futur premier ministre du Canada conservateur. Donc, sous la direction de Thomas Sheriff, donc son frère, Arby Bennett qui est aussi derrière ça, et les autres propriétaires de la compagnie, la Abby Eddy va continuer à grossir dans les années 1970-1920. Par contre, comme j'ai expliqué avec la Première Guerre mondiale, la condition des ouvriers s'améliore pas. La plupart vont être en colère de ça, évidemment, en voyant de nouvelles prospérités et en voyant toutefois leurs conditions qui restent très précaires. Il va y avoir des mouvements de syndicalisation très importants et des mouvements de grève, notamment à Winnipeg en 1919, que bon, ça l'a fini en émeute. Il y a vraiment un mouvement qui se répand à travers le Canada. À Hull, la syndicalisation s'est faite un peu à la IBD dans les années 1970-1920. 1890 avec les Chevaliers du travail, mais ça n'a pas duré très longtemps puisque les patrons étaient extrêmement anti-syndicaux. Par contre, dans les années 1910, un nouveau syndicaliste naît au Québec et va être présent à Hull, le syndicaliste catholique. Celui-ci, qui va être le CTCC plus tard, et plus tard la CSN, va chercher à rassembler les ouvriers catholiques, surtout canadiens français, à travers la province. Et à Hull, il va y avoir un syndicat qui va se créer vers 1915. Trois ans plus tard, une nouvelle branche se crée et celle-ci est réservée aux femmes. Parce que jusque-là, les syndicats avaient vraiment exclu toutes les ouvrières de leurs activités. Il n'y avait jamais eu de tentative de les organiser. Il y a quelques ouvrières qui avaient sorti de la fabrique pour manifester, notamment à la fabrique de Guénie. Mais c'était vraiment tout. Donc, c'est la première fois qu'on essaie d'organiser les ouvrières pour leur obtenir des meilleures conditions de travail. Donc, en 1918, en mars, on a cette nouvelle entité-là, qui est le Syndicat catholique féminin de Hull. Dans celui-ci, qui va rapidement grandir, la vaste majorité, c'est des allumetières. Donc, sur le 400 ouvrières qui font partie du syndicat, vraiment, il y en a beaucoup que c'est des allumetières. C'est un peu compréhensible. La fabrique d'allumettes, c'est le plus grand employeur de la ville et de loin. Le textile commence à... puis la couture commence à monter un peu. Mais vraiment, c'est la fabrique d'allumettes qui donne des emplois industriels aux femmes. À 1918, on a ce syndicat-là. Il va grossir. Il y a des petites activités. Il faut penser au syndicat catholique. Ça cherche à améliorer la condition des femmes, mais selon son idéologie. Donc, il n'y a pas de question de lutte de classe ou quoi que ce soit. C'est vraiment... on veut qu'il y ait le minimum pour bien vivre. Et surtout, on veut protéger la morale des ouvrières. Donc, faire sûr que les ouvriers masculins ne font pas rien, qu'ils seraient inadmissibles. Faire sûr que les ouvrières se conduisent bien. Celles qui se conduisent mal, bien, on les fait renvoyer. Et les contre-maîtresses vont être très actives dans le syndicat. Donc, on va vraiment réussir à gérer la main-d'oeuvre comme ça et à intégrer beaucoup d'ouvrières dans le syndicat. Là, le syndicat va bien. Ils font des activités. Ils ont des parties de cartes pour se financer. Ils font des pancartes. Ils font des petites affiches pour le syndicat. Ils font des trucs très genrés féminins parce que, bon, c'est un syndicat catholique. Et c'est dans les années 1900. La compagnie avait déjà dit dans le passé qu'elle accepterait un syndicat catholique puisque ceux-ci sont beaucoup moins militants et beaucoup plus conciliants. Donc, il n'y a pas de question de grève, la part du temps. C'est vraiment des négociations. Et on respecte que le patron est en haut et que les ouvriers sont en bas. Et on respecte la hiérarchie traditionnelle. Alors, pendant la prohibition, il faut se rappeler, Hull est une ville assez dangereuse. Donc, l'idée que les jeunes filles finissent de travailler à 9h, 9h30 du soir, était très problématique. Donc, le syndicat va commencer à négocier avec la compagnie pour soit demander des meilleurs salaires ou qu'on change les heures de travail. La compagnie, plutôt que continuer à négocier, va simplement refuser de reconnaître le syndicat comme étant légitime, va fermer les portes et va créer un lockout. En réponse à ce lockout-là, les ouvrières du syndicat catholique vont se mettre ensemble et vont faire du piquetage sur la rue, à l'époque sur le chemin d'Ermeux, aujourd'hui Taché, juste derrière moi, faisait du piquetage le matin. Donc, on est en décembre, c'est le 13, 14 et 15 décembre 1919. Donc, il y a tout juste 100 ans. Elles vont manifester pendant trois jours et, finalement, la compagnie va décider de se rasseoir à la table de négociation et parler avec le syndicat. Finalement, les deux vont trouver un entre-deux. Donc, les ouvrières vont travailler plus d'heures, mais finiront pas aussi tard et leurs salaires vont être augmentés. C'est une première victoire, non seulement pour le syndicat des Allematières, mais pour un syndicat féminin au Québec. Donc, vraiment, c'est un moment marquant. Et dans cette lutte-là, il y a une première ouvrière qui s'est démarquée. Ce n'est pas Donalda Charon, mais Georgina Cabana. Celle-ci est présidente du syndicat des Allematières et elle est la plus active. C'est aussi une ancienne contre-maîtresse et elle va devenir présidente du syndicat féminin à Hull, donc de toutes les branches qui existent. dans la ville, donc entre autres à la Anne-Sune, il va y en avoir une et à différents endroits. On va même essayer de syndiquer les domestiques. Tout ça, ça va continuer à se faire dans les années qui suivent. En 1920, le syndicat continuera à grandir. En 21, la CTCC est créée à Hull. Le syndicat féminin de Hull va être associé. Des ouvrières de la Fabrique d'Allemette vont assister à la fondation du syndicat provincial. Et finalement, on va avoir vraiment une effervescence du syndicalisme catholique. On va avoir la fête du travail qui va être très présente. On va faire des parades qui vont traverser à Ottawa pour aller voir les autres ouvriers catholiques de la ville. Et les Allematières vont participer. Ils vont faire un char allégorique. Ils vont parader avec les autres ouvriers. Donc, ils sont vraiment bien intégrés. Aussi, on va rajouter les cours du soir. Donc, comme j'ai dit plus tôt, les ouvrières, leur éducation, il y en a une, mais elle est très brève, puisqu'elles sont retirées de l'école à un jeune âge. Donc, on va essayer de leur donner des cours de français, des cours d'anglais, mais aussi des cours de couture et de cuisine pour leur futur rôle de mère. Donc, il faut penser, les syndicats catholiques, ils veulent vraiment développer l'ouvrière pour qu'elle devienne une mère plus tard. Pas pour qu'elle devienne une ouvrière toute leur vie. C'est vraiment leur rôle traditionnel qu'on essaie de mettre de l'avant et qu'on atténue le dommage des années passées à l'ouvrage dans l'usine. Ça, ça va bien. La compagnie respecte le syndicat, respecte son entente qu'elle a obtenue en 1919. Là, en 1924, non seulement la compagnie se bat un peu avec la Ville sur la question des taxes parce qu'elle ne souhaite pas en payer, mais aussi elle réduit de 40 % le salaire de la plupart de ses travailleurs, incluant les allumetières. Face à cette baisse de salaire drastique, les ouvriers, surtout les ouvrières, vont s'organiser dans leur syndicat et vont essayer de militer pour faire renverser la décision. Les syndicats vont s'asseoir à la table avec le patronat et, encore une fois, le patronat, une journée, le 1er octobre, vont décider que ça ne leur tente plus de négocier, vont sortir de la table de négociation, vont fermer les portes de la fabrique et vont causer un autre lock-out. Là, on est en octobre 1924 et c'est la deuxième grande grève, on pourrait dire grève, mais c'est une contre-grève puisqu'il y a un lock-out, des allumetières. Et là, c'est là qu'on voit vraiment Donalda Charon qui va prendre toute son importance, donc elle aussi contre-maîtresse depuis quelques années. Elle est à la fabrique, elle est appréciée des ouvrières fort probablement. Elle va devenir la porte-parole. Elle n'est cependant pas la présidente comme on peut le croire des fois, mais vraiment la porte-parole. On la met en avant parce qu'elle parle bien, supposément, les ouvrières l'aiment. Tandis que la vraie présidente, c'est une jeune, Ernestine Pitre, qui n'a seulement que 25 ans. Donc, elle est très jeune et le syndicat, fort probablement, avait peur qu'elle ne soit pas prise au sérieux par les patrons et par la ville. Clairement, les choix ont bien été faits puisque la grève des allumetières va être soutenue non seulement par plusieurs conseillers de la ville, mais aussi par les commerçants autour qui vont fournir de la nourriture, fournir de l'argent aux syndicats pour réussir à soutenir les allumetières dans leur lutte parce que leur lutte, elle va durer jusqu'en janvier. Là, bon, il y a plusieurs péripéties qui se passent. La compagnie accepte de négocier, elle décide d'arrêter de négocier, elle recommence, elle arrête, elle recommence, ça ne l'arrête plus. Et finalement, en novembre, on pense qu'on a une entente. Donc, les ouvrières retournent à la fabrique et le lendemain, elles recommencent la grève car la compagnie ne respecte pas sa propre entente. Là, la grève va s'étirer, les gens vont commencer à arrêter de manifester, Noël va arriver et le retour au travail va se faire après Noël. Et vraiment, les ouvrières vont avoir perdu leur lutte puisque la compagnie ne respectera pas plus leur entente. Rendu en 1925, le syndicat, après cette défaite-là, perd la majorité de ses membres. Donc, les ouvrières, probablement, face à la défaite, décident de ne plus y adhérer. Ou si le syndicat avait banni d'aller au théâtre, d'aller au cinéma, de sortir les fêtes semaines. Donc, vraiment, peut-être les ouvrières voyaient quelque chose de trop restrictif pour continuer à y adhérer. Il reste à peu près juste les contre-maîtresses qui participent et quelques ouvrières. En 1926, le nombre d'effectifs réduit, le syndicat a presque plus d'activités. Ils ont des rencontres une fois de temps en temps. C'est très rare alors qu'ils étaient hebdomadaires avant. Et finalement, en 1928, la fabrique, elle est vendue. À l'époque, le propriétaire s'est devenu Harvey Bennett. Il faut dire qu'en 1926, le franc de Jenny Sherriff, qui était son héritier, est décédé. Donc, après son décès, Harvey Bennett récolte la majorité des actions et devient de facto le propriétaire de la fabrique. Il veut se lancer en politique pour devenir prochain représentant du Parti conservateur. Donc, il va aller vendre la compagnie aux plus offrants. En 1928, une compagnie de Londres va acheter la fabrique de la Eddy. Et plutôt que rester à Hull, malgré tout ce que la Ville était prête à lui donner à l'entreprise anglaise, dont l'accès à l'énergie hydraulique qui était très cher, la compagnie va préférer déménager au complet la production à Bertiville, au Québec, mais aussi en Ontario. Donc, Hull va perdre sa fabrique d'allumettes. Les allumetières et les allumetiers vont être mis à la porte. Et c'est vraiment, on croit pour un moment que c'est la fin de la fabrication d'allumettes dans la ville. Le syndicat va disparaître en même temps, mais bon, il ne restait que quelques individus. Donc, ils étaient déjà dans les faits un peu disparus. Par contre, il y a deux ouvriers de la fabrique de la ABID, un chimiste et un ingénieur, qui vont décider de mettre leur savoir à l'ouvrage. Ils vont ouvrir une nouvelle fabrique plus haut sur la rue Montcalm, qui se trouve juste ici. Ça va devenir la cadet de match. La Grande Dépression va frapper quelques temps après la fermeture de la ABID, et la Ville va financer une bonne partie de la construction de cette nouvelle fabrique d'allumettes-là. Celle-ci va rembaucher beaucoup des allumetières et des allumetiers qui ont été mis à la porte à l'AID, mais elle va être beaucoup plus petite et va avoir un moins gratte effectif. Donc, plusieurs vont avoir perdu leur emploi et vont peut-être, ça va trouver un autre emploi dans une autre industrie, ou peut-être qu'ils vont avoir simplement retourné à la maison. Par contre, cette nouvelle fabrique-là, elle est ouverte par deux ouvriers qui, supposément, étaient très anti-syndicals et même des briseurs de grève dans les années du syndicat catholique. Donc, il n'y aura jamais eu une autre syndicalisation dans l'immatière par la suite. La Canada Match, si elle est connue pour une chose, c'est vraiment pour le feu qu'il y a eu en 1933. Donc, la fabrique a brûlé au complet et il y a cinq ouvrières qui sont décédées dans le feu. Un autre ouvrier qui est mort quelques jours plus tard, brûlé dans l'incendie. La fabrique a été reconstruite. Il était supposé avoir une enquête pour savoir qui était le responsable. Finalement, l'enquête n'a jamais eu lieu puisque, à cause des conditions économiques difficiles, la Ville voulait vraiment que les gens soient à l'ouvrage le plus rapidement possible. Par contre, ce qu'on sait, c'est que les employeurs, pour ne pas que les ouvrières volent de l'équipement, ou les ouvriers volent de l'équipement, barraient les fenêtres et les portes lors des chiffres de travail. Donc, les ouvrières ont été incapables d'ouvrir plusieurs portes et plusieurs fenêtres, ont réussi à se faufiler dans certains endroits et d'autres n'ont pas réussi. La Canada Match va être rachetée. Il faut dire que quand la compagnie anglaise achète la AB&E, elle rachète toutes les fabriques à peu près qui existent au Canada, celles qui existent aux États-Unis et une bonne partie des fabriques en Europe. Donc, il y a un grand monopole qui se crée et qui va faire tomber toutes les compétitions. C'est ce qui va arriver à la Canada Match, à son successeur et à son successeur, et ainsi de suite. En 1962, la dernière fabrique d'allumettes qui se trouvait sur la rue Dumas ferme, et ce sera vraiment la fin de la fabrication d'allumettes. Il faut dire, depuis les années 30, on a les briquets électriques ou à propane qui arrivent, donc les allumettes sont beaucoup moins nécessaires. Mais aussi, il y a l'électrification des ménages qui commence. Les maisons plus bourgeoises étaient électrifiées depuis les années 1900 à 1910, mais là, c'est rendu que les quartiers ouvriers ont l'électricité, surtout avec les nouveaux qui se développent dans les banlieues. Donc, les allumettes deviennent vraiment une relique du passé, même encore aujourd'hui. Rare, ce sont les personnes qui ont un paquet d'allumettes sur eux. Je crois qu'il n'y en a pas beaucoup. Par contre, même si l'histoire des allumetières, c'est une très petite branche de l'histoire de la ville de Hull, il reste qu'elles ont vraiment réussi à développer une économie, une branche de l'économie qui a été marquante de la ville, la ville qui était nommée la capitale des allumettes au Canada et qui a gardé son titre et qui le met encore de l'avant par moment. Il faut penser que c'est vraiment un bon exemple de c'est quoi la vie des femmes et des jeunes filles à Hull à l'époque, c'est quoi leur possibilité d'emploi et c'est quoi aussi les restrictions qui existent. On l'a vu, entre autres, dans le cas du syndicat. Je vais finir ma visite ici en rappelant que le boulevard des allumetières avait été nommé, mais vraiment pour rendre à l'honneur à toutes ces femmes anonymes-là qu'on ne connaît pas, qu'on connaît peut-être un peu mieux aujourd'hui, mais vraiment qui ont été sorties de l'oubli. Et je pense qu'avec des visites comme ça, on peut vraiment réussir à sortir de l'oubli non seulement des allumetières, mais d'autres femmes aussi qui ont travaillé dans la ville et qui ont réussi à développer l'histoire de la région. Sous-titrage Société Radio-Canada ... 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